Ce match, on a fait une bonne première mi-temps, je pense, mais on n'a pas su faire la différence. L'équipe qui avait en face n'était pas plus forte que nous, on prend deux buts coup sur coup pratiquement, un peu des bêtises, et après on réagit, mais il est trop tard, il est beaucoup trop tard. Après, ils ont joué aussi physique, physique, assez physique, mais on n'a pas su répondre aussi dans ce genre-là, on est encore un peu léger, mais bon, au fil des matchs, ça va peut-être venir, voilà. Bon, le tribut est lourd, de deux blessés et une défaite. De trois blessés, trois blessés, oui, trois blessés, oui. Trois blessés, bon, l'arbitre était là, mais bon, voilà, nous on est encore un peu léger dans ce domaine, dans les duels, au niveau des duels, mais bon, ça va arriver, quoi. Quels enseignements on tire d'un match comme ça, parce que vous avez beaucoup de jeunes joueurs, vous ? On a beaucoup de joueurs de première année, on a beaucoup de première année, des petits gabarits. Je pense qu'ils n'ont pas encore conscience encore du niveau où ils sont, quoi, pour l'instant, mais bon, je pense qu'au fil des matchs, ça va peut-être venir, quoi. On n'arrive pas encore à procurer notre jeu aussi au niveau des entraînements, mais bon, ça arrive, c'est un peu dommage, parce que c'était une équipe largement à notre portée aussi. Un petit peu comme samedi dernier à Nancy, on est un peu déçus par le score, quoi, c'est ça, voilà. Je reprends votre nom, prénom. Ring Richard. Herbst, Frédéric. Donc, aujourd'hui, on a réussi à prendre les trois points ici à Epinal. Un match engagé contre une valeureuse équipe d'Epinal. On a été, on a été très, je cherche le mot, on a marqué, voilà, sur deux coups de pied arrêtés. Du coup, ça nous a un petit peu facilité le match. On s'est mis en danger dans les derniers instants sur des fautes bêtes, des fautes bêtes, un manque de maturité. Ils sont revenus à la marque à 2-1 dans les arrêts de jeu. On aurait pu se faire égaliser, voilà, on s'en sort un peu bien, on va dire ça comme ça. Et il va falloir continuer à travailler parce que le championnat est très, très relevé et il va falloir avoir certaines valeurs, comme la combativité, l'esprit d'équipe pour arriver à s'en sortir et se maintenir le plus rapidement possible, voilà. Qu'est-ce que vous visez cette saison ? Nous, on vise le maintien tout simplement, donc face à des écuries comme Reims, Troyes, Metz, Strasbourg, si on arrive à se maintenir très rapidement, on sera satisfait. Merci. 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 Merci.